Le référendum n'est pas pour demain. Un sauvetage qui tient du miracle à Taïwan, deux survivants retrouvés après 130 heures. Des milliers de marcheurs dans plusieurs villes d'Amérique pour aider les victimes du sida. Le téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Le prochain référendum sur la souveraineté ne semble pas pour demain. Au Conseil national du Parti québécois, Lucien Bouchard a exhorté les militants à la patience. Le Premier ministre a répété qu'il n'est pas question de tenir un nouveau référendum tant que les conditions gagnantes ne seront pas réunies. En attendant, les 300 délégués ont ciblé les dangers qui menacent le français à Montréal et le procès du fédéralisme canadien comme des arguments efficaces en faveur de la souveraineté. Gilles Morin a les détails. Lucien Bouchard évite d'ouvrir son jeu sur sa stratégie référendaire. Soyez patient, comme nous autres, on est patient. Il prône la patience et la prudence en refusant de s'engager à tenir ou pas un référendum sur la souveraineté durant le présent mandat. C'est une question qui n'en colle pas à la réalité de mes propos. J'ai dit que le moment venu, les conditions réunies nous feront un référendum et j'ai confiance que nous pourrons le faire au cours d'un délai qui devrait être le plus court possible. Il garde toutes les options ouvertes sans se compromettre et ses ministres ont bien appris le message. C'est pas demain, mais c'est le plus tôt possible et puis on ne veut plus en perdre jamais. D'ici le congrès de l'an prochain, les militants discuteront dans leur comté des amendements au programme pour inclure la notion de conditions gagnantes et de donner la latitude au chef de déclencher le référendum au moment de son choix. En même temps, les péquistes lanceront une campagne de mobilisation pour faire monter la fièvre indépendantiste. Nous avons convenu que ce congrès serait axé principalement sur la souveraineté. Il sera précédé de grands débats au sein du parti. Il sera précédé de débats dans le public. Déjà, on peut percevoir deux thèmes qui seront exploités, les travers du régime fédéral et la précarité du français à Montréal. N'oublions jamais que le fédéralisme est une machine à assimiler les francophones. Les péquistes sont conscients qu'avant de gagner des points sur leurs options, ils ont bien des obstacles à surmonter. La négociation du secteur public et celle avec les municipalités n'en sont que quelques exemples. Gilles Morin, Radio-Canada, à Drummondville. Les 200 policiers de la Sûreté du Québec qui ont manifesté hier en uniforme et armé à l'ouverture du Conseil national du Parti québécois s'estiment dans leurs droits. Le président de leur association, Tony Canavino, affirme que ses membres n'ont fait que suivre la directive de leurs dirigeants syndicaux. Il prévient que les policiers pourraient bien faire d'autres manifestations semblables. Un état d'esprit qui préoccupe le Premier ministre, Lucien Bouchard. Lorsque nos policiers sont en uniforme, ils se doivent d'être armés. Ça, c'est une directive à la Sûreté du Québec. Donc, ils n'ont fait qu'appliquer la directive de la Sûreté du Québec. Chez nous, nos gens sont professionnels. Quand c'est le temps de manifester, je peux vous dire une chose, ils le font également en toute sécurité. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Est-ce que des policiers qui ne sont pas en devoir peuvent porter leur arme ? On me dit que non. Un policier qui n'est pas en devoir, ça ne porte pas son arme. Est-ce qu'un policier qui fait une manifestation peut être en devoir ? Non. Les conclusions du syllogisme deviennent assez claires. Quelqu'un qui fait une manifestation, à ce moment-là, ne devrait pas porter d'arme. Le périple du Norwegian Sky est terminé. Le paquebot de croisière qui s'est échoué vendredi au large de Tadoussac est finalement rentré à Québec la nuit dernière, où il sera réparé. Les 2000 passagers et membres d'équipage ont déjà commencé à rentrer chez eux. Le reportage de Julie Saint-Hilaire. Il est près de 5h30. Tout illuminé, le Norwegian Sky se pointe en face du quai du Foulon au port de Québec. Il est majestueux. Il traîne toutefois un boulet avec lui. Il a été fort endommagé lors de son échouement vendredi à Tadoussac. Sa coque est abîmée. Les hélices et le gouvernail ont aussi été touchés. Le contrat n'est pas officiellement signé, mais le bateau s'en ira vraisemblablement au chantier des industries des vies. Deux pilotes du Saint-Laurent se trouvaient à bord du Norwegian Sky vendredi. Ces derniers, avec le capitaine, regardaient les baleines peu avant l'incident. Le bureau de la sécurité dans les transports est chargé de l'enquête. On veut surtout s'assurer de ne pas refaire vivre une telle épreuve à des croisiéristes. Jenny Wirtel quittera le navire lundi. Elle attend toujours les directives afin de pouvoir retourner chez elle en Ontario. Aujourd'hui, 550 personnes ont pris place à bord d'autobus en direction de l'aéroport international Jean-Lessage ou encore vers Montréal et Boston. En dédommagement, ces gens seront invités à nouveau à faire une croisière avec la Norwegian Cruise Line. Ils pourraient toutefois revenir à Québec. Cet incident n'empêchera pas la compagnie de revenir ici. Julie Settilaire, Radio-Canada, Québec. Les 13 000 membres des travailleurs canadiens de l'automobile qui travaillent chez Ford Canada en Ontario ont ratifié à 94 % l'entente conclue cette semaine qui leur accorde jusqu'à 13,5 % d'augmentation salariale sur trois ans. Les TCA ont indiqué que la prochaine ronde de négociation se fera avec Daimler Chrysler Canada. Plus de 600 pêcheurs de la Nouvelle-Écosse donnent une semaine à Pêche et Océans Canada pour faire cesser la pêche au homard hors saison que pratiquent actuellement les Autochtones. Les pêcheurs ont lancé cet ultimatum après une réunion où plusieurs se sont opposés à l'arrivée des Micmacs dans le domaine de la pêche. La semaine dernière, une décision de la Cour suprême a reconnu les droits de pêche des Amérindiens tels qu'établis par des traités signés il y a plus de deux siècles. À Taïwan, les secouristes ont presque réussi l'impossible. Cinq jours après le tremblement de terre qui a fait plus de 2000 morts, ils ont dégagé vivants deux frères qui ont donc passé 130 heures sous les décombres. Mais la nuit dernière, une nouvelle réplique de 6,8 sur l'échelle de Richter a secoué l'île faisant trois morts et 58 blessés. Le reportage de Raymond Saint-Pierre. Les deux frères ont survécu pendant 130 heures en buvant leur urine, en mangeant trois pommes qu'ils ont trouvées et en jouant aux cartes pour garder le moral. Les équipes de sauveteurs ont été grandement encouragées par cette bonne nouvelle. Les miracles sont encore possibles. Les deux frères sont dans un état stable mais seront suivis de près par les médecins pendant quelques jours. On redoute qu'ils souffrent d'infections des voies respiratoires. Ils ont finalé beaucoup de fumée dans les ruines de l'hôtel Songshan à Taipei. Les premiers étages de l'hôtel se sont littéralement affaissés et ce qui en reste est appuyé contre un édifice voisin. Pendant que le sauvetage avait lieu, les secouristes dans la région de Nantou devaient faire face à de nouveaux effondrements d'édifices déclenchés par une violente réplique. Les sauveteurs et résidents devaient fuir, chercher un abri, pendant que des débris tombaient d'édifices déjà fragilisés par le tremblement de terre de mardi dernier. Raymond St-Pierre, Radio-Canada, à Pékin. L'explosion d'une usine de poudre et de feu d'artifice au Mexique a fait 50 morts et plus de 70 blessés. L'accident s'est produit à 225 km au nord-ouest de Mexico, dans la ville de Célaya. Au moins 10 femmes et 4 enfants sont parmi les victimes. Une première explosion dans l'usine aurait provoqué un incendie qui a ensuite fait exploser un réservoir de gaz. Il était une fois César, il était une fois Napoléon. Lundi soir au point, la biographie. Un regard privilégié dans la vie des gens qui nous fascinent. Les stars, les célébrités sont des révélateurs de la société. Des dizaines de milliers de personnes ont marché aujourd'hui au Canada et aux États-Unis pour amasser des fonds destinés à la lutte contre le SIDA. Aux États-Unis, plusieurs manifestations ont eu lieu dans les principales grandes villes. Et chez nous, des marches organisées par la Société canadienne du SIDA ont permis de recueillir des fonds pour venir en aide aux victimes et pour financer la recherche. Gilles Syrois. Ils viennent de tous les milieux sociaux, jeunes, moins jeunes, mais tous sont sensibilisés à cette terrible épidémie de fin de siècle qu'est le SIDA. Plusieurs arborent un ballon rouge, symbole des victimes que la maladie a emporté. Il y a encore des gens qui sont atteints à tous les jours et c'est important de marcher pour ça. Il ne faut pas oublier que c'est un combat de tous les jours pour certaines personnes. Puis, je pense que toute la société est impliquée là-dedans, qu'elle le veuille ou non. Il ne faut jamais arrêter de se battre parce que la bataille n'est pas finie. Il faut continuer à marcher et encourager, ramasser de l'argent pour la recherche. Ces employés d'une grande brasserie se sont mobilisés pour amasser des fonds. On a ramassé 6500 $ cette semaine entre employés. L'Organisation montréalaise de la marche a recueilli 500 000 $ cette année, 48 000 $ de plus que l'an passé. On est dans un contexte au niveau de la lutte contre le sida de désintéressement un peu de la population parce qu'on croit qu'à cause des médicaments la lutte est réglée et finie, c'est terminé. Nous, on est là pour montrer que ce ne l'est pas et je crois qu'aujourd'hui la population dit que vraiment comprend le message. À l'échelon national, dans les 110 autres villes qui participent cette année au marcheton du sida, les organisateurs pensent recueillir 2,5 millions de dollars pour la recherche et l'aide aux victimes du sida. À Montréal, après la marche, on a relâché des centaines de ballons. Chaque ballon est attaché des rubans qui totalisent 3488 rubans rouges. C'est un ruban par personne décédée du sida depuis le début de l'épidémie au Québec. Chaque jour, quatre personnes dont une femme contractent le sida au Québec. L'espoir est de vaincre un jour la maladie. Gilles Sirois, Radio-Canada, Montréal. On est à moins de 100 jours de l'an 2000 et malgré le batage médiatique sur ce tournant historique, la frénésie prévue autour de l'événement se fait toujours attendre, du moins à Montréal. Pas de bousculade pour réserver les suites des grands hôtels en prévision du nouveau millénaire et pas non plus dans les agences de voyage qui doivent même vendre apparemment leur place à Rabais. Le reportage de Daniel Carrière. Le grand décom du millénaire est commencé et oui, les gens sont prêts à faire des folies. Normalement, une limousine comme celle-ci se loue 100 $ de l'heure mais pour le 31 décembre de cette année... Pour deux heures de service, j'ai eu un offre à 3 000 $. Alors, puis j'ai gardé le nom, je n'ai pas accepté, je n'ai pas signé de contrat encore. Si l'argent n'a pas d'importance, on peut toujours s'offrir la suite royale du rite, un petit forfait de 3 jours à près de 100 000 $. Mais, aux surprises, à moins de 100 jours du grand jour, même le vénérable rite n'affiche pas complet. Maintenant ou jamais, car de façon classique, les gens réservent très, très, très près en fait du délai, c'est-à-dire en novembre, fin novembre et décembre et là, ça déboule. Une très belle plage, c'est plus tranquille. Il semble que les Québécois vont être raisonnables cette année. Julien Desroches et Sébastien Pavia magazine une destination soleil, mais ça, c'est pour après le jour de l'an. Le 31, ils seront en famille. Le facteur principal, c'est vraiment de fêter la nouvelle année avec la famille, je pense que c'est important pour moi. J'ai mieux resté dans mon Québec, aller ailleurs pour fêter. Les grossistes du voyage ont été obligés de s'adapter. Dans certains cas, les prix ont même baissé pour le 31, mais tout indique que les Québécois vont quand même demeurer en famille. La majorité des gens vont seulement vouloir célébrer cet événement avec leur famille au Québec. Et on a trouvé même qu'il y a beaucoup de monde qui va planifier les voyages dans l'an 2000, mais pas nécessairement pour le 31 décembre. On voit beaucoup, beaucoup de projections de voyages pour cet été. Si on sera nombreux en famille le 31, ce n'est pas le cas pour le reste de l'année. Tout indique que l'an 2000 sera une année record pour les voyages à l'étranger. Daniel Carrière à Douc-Canada, Montréal. Et c'est le moment de notre visite au bureau de la météo. Marie-Claude, on aura encore un petit sursis avant que l'automne ne s'installe. Ah oui, un bon sursis même. Deux jours de beau temps, beaucoup de chaleur aussi. 24 degrés comme maximum demain à Montréal. Beau et chaud partout au Québec jusqu'à mercredi. Il faut en profiter parce qu'il y a une autre tendance qui nous vient de l'ouest du pays et de l'Ontario. Il y aura des températures plus fraîches en deuxième moitié de semaine. On s'en reparle un petit peu plus tard. D'accord, Marie-Claude, à plus tard. À tout à l'heure. C'est pas demain. Mais c'est le plus tôt possible et puis on ne veut plus en perdre jamais. C'est ça, les deux paramètres. Le Conseil national du PQ, pas de référendum en vue. qui mettra la main sur le Félix des interprètes de l'année. Votez et courez la chance de gagner l'un des trois séjours inoubliables au Gala de la Disque à Québec et le voyage d'une semaine à Paris. Les bulletins de vote sont disponibles dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans Éco-Vedette et dans les Rôtisseries Saint-Hubert, le réseau de vote officiel. Qui seront les interprètes de l'année ? C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. La nouvelle génération Jetta. 46 Neurons. Längeverstellbares Lenkrad. Drei Kopfstützen hinten. Vier Airbags. Und zwölf Jahre als der Garantie gegen Durchrüstung. La nouvelle génération Jetta. On l'a vu plus tôt, 200 délégués du Parti québécois étaient réunis en Conseil national à Drummondville en fin de semaine et cela en pleine période de turbulence à cause de ces négociations dans le secteur public. Pour faire le point, sur cette rencontre du PQ, je rejoins à Québec notre correspondant parlementaire, Michel Cormier et avec nous dans nos studios à Montréal, Michel Venn qui lui est rédacteur en chef adjoint au Devoir. Messieurs, bonsoir. Monsieur Venn, tout d'abord, des impressions générales. On entend dire depuis hier que c'est le Conseil de la morosité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Je dirais plutôt un Conseil national de transition. Les délégués, les militants péquistes sont moins moroses qu'en attente, en attente de savoir ce que le grand patron, ce que M. Bouchard va décider de faire finalement. Y aura-t-il, oui ou non, un référendum durant le présent mandat et si oui, sur quoi portera-t-il? Et en même temps, les délégués, les militants péquistes sont bien obligés de constater, comme vous et moi, comme tout le monde, que le gouvernement en a plein les bras avec autre chose pour le moment et des choses sur lesquelles finalement des militants d'un parti ont assez peu de prise, qu'il s'agisse des négociations dans le Front commun, qu'il s'agisse des ratés dans la gestion d'emploi Québec, qu'il s'agisse des discussions sur la réforme municipale à Montréal par exemple. Alors, je pense que plutôt que de parler de morosité, on doit plutôt parler d'attentisme. Michel, les attentes n'ont pas été... On n'a pas répondu à ces attentes puisqu'on ne sait toujours pas... Enfin, on sait qu'il n'y aura pas de référendum demain, mais on ne sait toujours pas s'il y en aura un dans le présent mandat. On ne sait toujours pas. M. Landry, d'ailleurs, a été encore plus loin là-dessus aujourd'hui. Et on sent que tout le symbolisme de l'an 2000, du nouveau millénaire maintenant, on a rangé ça au placard. Et même les membres du comité Landry qui doivent renouveler le discours souverainiste en coulisses disent que ce sera un exercice beaucoup plus long, peut-être, qu'on aurait souhaité. Mais je vais revenir à ce que Michel disait sur la question des militants. Il a raison de dire que les gens sont en attente et on ne sentait pas beaucoup de pression sur M. Bouchard, sur M. Landry, sur le gouvernement pour préciser beaucoup la date ou l'échéancier d'un référendum. On est très conscients qu'on est dans une zone de turbulence. Pour l'instant, tout le monde a attaché sa ceinture et on attend à l'hiver le temps que les négociations soient réglées pour voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada